Ce genre d'agissement. Il était important pour moi d'insister sur cela. C'est vraiment important. La deuxième chose que je souhaiterais évoquer avant d'attaquer les sujets de la journée concerne les soi-disant cadres du RHDP. Je les appelle soi-disant cadres parce que de façon simple dans l'entendement commun, quand on dit cadres, ça nous fait penser à portes. Et pour qu'une porte soit en bonne posture, il y a trois bois qui forment un rectangle et c'est ces trois bois-là qui maintiennent la porte. C'est ce qu'on appelle cadres, les trois bois-là. Et donc vous voyez combien de fois, si vous construisez une maison sans porte, c'est zéro. Si vous construisez aussi une maison que vous oubliez de mettre la porte, c'est zéro. Si vous construisez une maison que vous mettez la porte, vous ne pouvez pas mettre la porte sans le cadre. Donc autant les cadres sont importants pour une porte, autant une maison qui se respecte doit avoir une porte, doit avoir des cadres et doit être une maison. Et donc si on ramène cela à un aspect humain, ça veut dire que puisque tout le monde ne peut pas être de la maison, tout le monde ne peut pas être les briques de la maison. C'est-à-dire nous les militants simples, là c'est nous on est les briques de la maison. C'est Alassane Ouattara qui est la porte. Et vous maintenant qui êtes les personnes sur qui devraient maintenant se baser pour bien arranger notre maison. C'est de vous que je parle et surtout des cadres en bois de manioc. Tout le monde connaît notre plateforme là. Tout le monde sait que nous ne sommes pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Tout le monde sait que notre position elle est très claire. Et si nous étions dans le faux, on aurait été sèchement et radicalement rappelé à l'autre. Et on a toujours lancé le défi que si nous sommes dans le faux, que nous soyons interpellés. Et tout le monde, nous disons souvent certaines choses trop vite par anticipation, de sorte que ça gêne certains qui disent vous devez être mauvais, vous devez être des opposants. Moi-même personnellement m'a dit que je voulais faire coup d'état contre le président Ouattara. Et de tous les noms, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui à la réalité du terrain, vous avez même été dire qu'on était des minoritaires. Il n'y a pas de problème. Mais au fur et à mesure que les jours passent, je vais vous lire aujourd'hui certaines déclarations des d'autres militants qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont des leaders d'opinion, qui sont des personnes qui mobilisent les masses en Côte d'Ivoire, qui sont plus découragés et plus déçus que les propos que j'avance. Et j'aurais souhaité qu'encore ceux qui sont en train de blaguer les leaders de notre parti pour dire que tout va bien. j'aurais été heureux qu'ils viennent me dire que ces personnes-là sont encore minoritaires. En plus de plus de 30 à 50 000 personnes qui m'écoutent presque chaque jour à travers le monde. Et donc, sur le poste d'Aminata 24, il y a un poste de Kader Fofana qui a été posté. Ça fait exactement 22 heures maintenant. Et voici ce que Kader Fofana disait. Un message fort du président Kader Fofana. Nous n'accepterons plus qu'un cadre qui bénéficie des fruits de notre lutte commune continue de se foutre des militants que nous sommes. que chaque cadre retienne qu'il est là où il se trouve aujourd'hui grâce à la lutte des militants. Ils ne sont pas là grâce à leur propre lutte. Désormais, le mouvement Action 2000 se dressera sur le chemin de tous ces cadres qui mépriseront les militants. Continuons la marche pour le père Ado. Ça, ça a été dit il y a 22 heures. Tous ceux qui sont du RHDP venaient me dire que le mouvement Action 2000, là, ça ne mobilise pas. Et il faut être honnête dans tout ce que tu fais. L'action de Kader Fofana, là, il n'y a rien, il n'y a pas de fumée sans feu. Moi, mon combat, il faut qu'on nous comprenne très bien. Disons la vérité quand les choses vont mal. Et disons, encourageons ce qui est bon. Le message de Kader, là, Kader est frustré. Parce que Abdul a été nommé. Moi, je le dis clairement parce que je connais la réalité. Je connais la réalité. Celui qui a été nommé, là, même un moment, à la mort d'Ahmed, là, moi, j'ai travaillé avec lui. On lui a donné des tricots et de l'argent pour organiser la seule marche qu'on a pu faire pour honorer la mémoire d'Ahmed. Donc, je connais bien. Quand je parle de quelque chose, là, je sais de quoi je parle. Le message de Kader, là, Kader est frustré. Parce qu'avec la mobilisation, le travail et tout son temps et la détermination qu'il donne, voire qu'aujourd'hui, à cause des guéguerres qui ont existé entre un cadre du parti qui s'appelle AB, et ce dernier, aujourd'hui, est en train de lui faire vivre toutes les difficultés parce qu'il refuse d'être son bon petit ou qu'il lui aurait parlé mal lorsqu'il y avait la guéguerre entre Ahmed Bakayoko et Amadou Gonkoulibaly. Donc, au nom de cette logique-là, quel que soit ce que Kader fera, il ne sera pas reconnu. Et je le dis, Kader a un intérêt personnel dans ce message, mais moi, je ne me limite pas aux intérêts personnels. Je prends les intérêts globaux. Il y a beaucoup trop de frustration dans notre parti. Ayons le courage de nous asseoir, de mettre la main sur les vrais problèmes. Sinon, c'est les problèmes de chacun-là qui vont créer beaucoup de petits problèmes et beaucoup de petits problèmes vont devenir des grands problèmes et des problèmes en un point final. Et il y a des gens, parce qu'aujourd'hui, ils sont dans les bonnes grâces qui continuent de mentir pour dire que tout va bien. Tout ne va pas bien. Aujourd'hui, même avec les grains-là, j'ai déjà fait une tournée j'ai causé avec les grains. Les grains, aujourd'hui, sont divisés en trois parties. Il y a les déçus complets. Il y a ceux, aujourd'hui, qui sont là, qui ont même tendance à devenir des soroïstes et il y a d'autres qui sont là, qui sont encore RHDP, mais qui n'ont plus le cœur à l'ouvrage. On continue. Après, Kader, on retrouve encore le même Kader. Il y a deux heures de cela, c'est-à-dire aujourd'hui, il a refait un autre poste et écoutez ce que je suis en train de dire là. Écoutez et faites le lien. Il dit, Action 2000, RHDP, le sens de mon engagement. Dans le combat que j'ai engagé pour la reconnaissance de la valeur du militant RHDP, ne se limite pas à la personne du président Kader Fofana que je suis. Ce combat est engagé pour l'ensemble des hommes, des femmes et les jeunes valeureux du parti qui, du fait de leur proximité avec un haut dignitaire ou d'absence de parrain ou même n'est pas entre guillemets le bon petit d'un haut cadre du parti RHDP, se retrouvent marginalisés quels que soient les efforts qu'il fournit sur le terrain pour maintenir la base militante fière de son parti. Ce militant lambda engagé doit être soutenu et promu pour donner une dynamique au parti. C'est pourquoi mon combat doit être soutenu par l'ensemble des jeunes qui sont gagnés par le découragement du fait de la promotion selon le « on ne le maîtrise pas » ou les torpilleurs tapis dans l'ombre. Il est un devoir pour moi de donner aux jeunes l'amour pour leur parti et de se tenir prêt à tous les combats à venir. Tel est mon engagement à restaurer l'égalité des chances au sein du parti par l'effort de chacun et de chacune. À tous les détracteurs, je leur donne rendez-vous sur le terrain de la mobilisation. Et donc, je vais m'arrêter là. Tout est sur la page. Vous pouvez lire pour voir si j'ai dénaturé. Et donc, pour vous dire que aujourd'hui, vous entendez quelqu'un qui est un mobilisateur. Il est un mobilisateur au même titre qu'Abdoul, hein? Voilà. Mais aujourd'hui, on est en train de se frustrer. Et ce que le frère dit, ce n'est pas faux. Moi, il y a certains qui disent à leur support de me dire que moi, je ne serai jamais rien. Moi, éclaireur là, que je ne serai jamais rien dans leur parti RHDP là. Mais moi, je leur réponds que je suis déjà ce que je veux être. Je suis déjà ce que je veux être. Et je ne souhaite même pas être ce que quelqu'un veut que je sois. Je ne serai plus moi-même. Mais je serai ce que Dieu a imposé à mon destin. Et c'est pourquoi j'assume mon destin. Et je dirai la vérité et je soutiendrai à l'Assemblée Mouattara et je ne me mettrai jamais au service d'un cadre. Ça aussi, ça doit être clair. Et ce que je mérite là, je l'aurai. Mais, si vous pensez aujourd'hui que vous êtes le centre de la terre, sachez aussi que dans le centre de la terre, il y a le noyau de la terre. Mais vous risquez d'être surpris parce que vos manigances dans l'ombre là, il y a aussi des personnes aussi, nous aussi, on n'est pas assis pour vous regarder. vous êtes devenus méchants, extrêmement méchants. Vous avez formé des clans. Vous êtes devenus extrêmement inhumains. Aujourd'hui, quel que soit le bon travail de quelqu'un, tant qu'il ne lèche pas vos bottes, tant que vous ne l'animalisez pas, vous n'allez pas lui donner de la visibilité. Et quand les gens veulent parler, ils sont frustrés, ils parlent trop. Ah non, ils pensent qu'on va leur trouver du travail. Ah, et vos bons petits que vous recevez et tous ceux à qui vous remettez des choses. Donc, vous pouvez faire pour certains, vous ne pouvez pas faire pour certains. Et vous promettez même que vous allez rendre la vie dure à des personnes comme éclaireurs pro-vérités parce qu'on ne les contrôle pas. Mais quand on en a parlé ici, si j'étais seul, on dirait que je faisais mon combat. Mais les différents noms que je suis en train de vous citer là, pourquoi ils reviennent à dire la même chose aujourd'hui ? Et écoutons encore Bill, ce frère encore, qui est un autre frère encore, lui vient de faire un poste il y a trois heures du temps de cela. Il dit, cher mien, je ne vais jamais prostituer la vérité de notre lutte pénible du RDR pour les beaux yeux de quelqu'un. S'il m'assassine, il parle des cadres du RHDP, s'il m'assassine dans ce combat, envoyer mon corps à Canvena, dans mon beau village, sur la terre de mes ancêtres et les nobles familles d'Osso, Bakayoko, Koulibali, Bamba, Diomande, Fofana, Ouattara, Sanogo, Sumahoro, Kamara, Doumbia, Shérif, Meite, Adye, Konate, Bamba, Sise, Diop et Alliés vont m'enterrer dignement. Chers mien, on a souffert, on a énormément souffert, 17 ans d'angoisse, 17 ans de douleurs, 17 ans de pleurs dans nos familles militantes à cause de notre conviction politique. Si nos bourreaux d'hier font le semblant d'ignorer leurs actes, leurs crimes, nous avons le devoir historique de le leur rappeler par moments. Ne dit-on pas qu'il est important de s'inspirer de son passé pour bien apprécier son présent afin de mieux construire son avenir. Chers mien, nous savons ce que nous avons subi au nom du RDR, au nom du président Alassane Ouattara. Notre pardon au nom de la réconciliation ne serait-être un oubli ou une preuve de faiblesse quelconque. Bien vrai qu'il faut bâtir une nation ivoirienne, notre ouverture aux autres n'est pas une mauvaise chose en soi, mais cette ouverture doit se faire dans le respect de notre dignité que nos bourreaux avaient piétiné. Ça, ne l'oublions pas. La plupart de ceux qui nous ont réjoints après la prise du pouvoir en 2010 ont une démarche de crabe avec un discours composé. Ils sont uniquement avec nous à cause de leurs intérêts et non pas par conviction. Pendant ce temps, ils écrasent nos militants de conviction, les humilient à souhait. Voilà des gens que le président Alassane Ouattara a nommés à des hautes fonctions de la République et qui n'ont pas pu faire vote dans leur propre village en 2020. Comme on n'a rien dit, ils prennent du plaisir à nous narguer en tentant de faire des propositions illisibles au président Alassane Ouattara comme celle de KB, l'ex-chef militien Probabo, le torsionnaire de la cité rouge et transfiche du FPI. Quelle autre foutaise ? Heureusement, l'authentique militant RDR n'aime pas foutaise mais obéissant à Alassane Draman Ouattara. Étant donné que le président Alassane Ouattara a rejeté cette proposition de nomination de KB, nous serons vigilants désormais sur les propositions de nomination au poste stratégique de la République. Cher mien, notre président Alassane Ouattara nous écoute. Il nous demande de lui faire confiance en toutes circonstances. Pour l'heure, il ne nous a pas encore trahis et il ne nous trahira jamais. Signé Dossos Sinali. Et donc, on peut toujours continuer. On peut toujours continuer et vous verrez autant de propos des différents militants qui ressortent. Allez écouter cette vidéo qui vient d'être réalisée par Don Gravano, un de nos frères cyberactivistes et cela, il y a deux heures de cela. Et quand vous écoutez les propos, ça vous amène à comprendre que ce n'est pas éclairant, ne s'est jamais plein sûr du faux parce que toutes ces personnes que je suis en train de citer aujourd'hui sont des personnes qui mobilisent et vous allez me dire que toutes ces personnes sont une minorité et le mensonge de vouloir détruire le parti, le mensonge de vouloir ostraciser les gens, c'est une réalité. Il faut qu'on ait le courage aujourd'hui de le dire clairement en face de tout le monde et c'est ça qui frustre les gens. Vous avez divisé le parti et vous avez pris les lèches bottes pour les mettre au-dessus des vrais militants. C'est ce qui frustre les gens. Et vous êtes méchants parce qu'à part vos parents, vos frères et soeurs, vous fermez la porte aux autres. Ça, c'est mauvais. C'est ce que nous sommes en train de critiquer. un ministre de la jeunesse et de l'emploi jeune qui ne l'est que de nom parce que quand vous partez sur son site et que vous vérifiez les faits, les personnes même, il y a des doublons, il y a des personnes qui sont sans âge, il y a des personnes qui sont dans la liste deux fois, il y a des personnes qui n'ont pas d'acte de naissance, il y a des personnes qui sont nées et qui ont reçu les prêts avant leur naissance. Mais sur le terrain, je dis bien sur le terrain à Bidjan là, les gens vous mentent. La liste qu'il y a sur la page là, ne vous trompez pas pour aller dans une quelconque mairie. Vous ne trouverez rien qui soit plus là-bas que sur la liste là. C'est leur vraie liste là qu'ils ont mis sur leur site là. Mais c'est une liste truffée d'erreurs et d'erreurs et d'erreurs lamentables. Mais sur le terrain, la majorité, les gens, comment ils s'appellent? Mamadou Touré, les jeunes de Boaké disent que quand tu es allé, comme dit le cyclone, Aquatican là, pour aller les enregistrer là, qu'ils n'ont pas vu ce que tu as fait. Les jeunes d'Abobo disent quand tu dormais chez eux là, que tu les as oubliés. Ça encore, venez nous dire que c'est faux. Venez nous dire que c'est faux. Et donc, sur le terrain là, les militants de notre parti disent qu'ils n'ont rien vu de ce que Mamadou a fait. Ils n'ont rien vu de ce que le ministre, c'est pas lui-même la personne qui nous intéresse, c'est la fonction qui lui a été dévolue. Ils n'ont rien vu dedans et ça encore, c'est une mesure de frustration. Et il faut pouvoir le dire à nos militants et nous le disons clairement et de façon sec. Maintenant, ceux qui pensent qu'ils ont les arguments pour venir casser, je le dis bien, pour venir casser ce que j'ai dit là, je ne dis pas pour venir pour faire sa propre publicité. Moi, j'ai dit, quand tu es un vrai garçon là, tu viens, tu dis éclairage, tu mens et puis tu donnes les preuves, papapapapa, et puis tu alignes. Moi aussi, j'ai dit, c'est ce que tu as dit là, prenons aussi, voilà ça. Sinon, je ne donnerai pas la parole à quelqu'un qui va venir pour nous narguer. Quand tu veux venir parler là, il faut t'apprêter, tu envoies les arguments pour dire, tu mens. Il faut que tu commences par ça, tu mens, éclaireur, et puis tu donnes les preuves sans trop parler. Mais, venir dire non, ce que tu as dit là, je ne conteste pas, mais non, 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 il ne peut pas avoir deux vérités. Et j'ai dit, le temps de la modestie, il est fini. On sera plus modeste. On va maintenant se mesurer sur le terrain des arguments et on va se dire les choses de façon crue. De la même manière que vous, vous voulez défendre votre destin pour réaliser votre rêve là. Sachez aussi que les autres militants du RDE, RHDP, veulent aussi réaliser leur destin comme ça. De la même manière que vous, vous voulez tout avoir là. Nous, on n'est plus prêts aussi à lutter contre notre propre destin. On ne va plus soutenir quelqu'un parce que pour ses beaux yeux, ou bien à cause de quelqu'un. Vous vous comportez mal. On vous rentre là-dedans physiquement et devant tout le monde et on assume. Et en 2023, moi, ma plateforme ici, si les choses ne changent pas, tous les mauvais cadres du RHDP et du RDE, on va, moi, je vais militer sur cette plateforme contre vous. Contre vous. pour qu'on puisse vous chasser définitivement de ce parti-là. Parce qu'on en a marre de vous. Vous vous êtes fait détester partout. Et c'est avec les bras cassés, les individus criminels, les boiteux, les estropiés, les individus limités mentalement et intellectuellement et socialement et de toutes les façons. C'est avec eux. Maintenant, vous faites des amitiés. Nous, ça ne nous intéresse pas. Et que Dieu fasse même que s'il doit aider un militant là, que ça ne passe plus par vous parce qu'on n'a plus confiance en vous. Et ça, il faut qu'on vous le dise. Et le président vous dit tout. « Vous ne voulez pas changer. C'est pourquoi moi aussi là, je ne vais pas changer. » Et donc, celui qui sait qu'il va venir pour tergiverser sur la plateforme là, qu'il se calme. Parce que quand tu viens là, tu viens pour dire la vérité. Et Cléret, tu as dit là, c'est faux. On ne va plus faire dans la peu près. Et donc, je crois que c'est très clair dans la tête des uns et des autres.